Oui, bonjour à vous. Alors en fait, ici vous êtes au 4 rue Joris, qui est l'ancien marché malien. Ce lieu a été investi par le laboratoire Agitarte. Vous connaissez le laboratoire Agitarte, qui est un des plus anciens collectifs d'artistes du continent, qui a été basé pendant 25 ans dans la cour de Joacham au 17 rue Jules Ferry. Depuis le mois d'avril dernier, le laboratoire n'a plus d'espace, c'est itinérant. Et dans le cadre de la Biennale de Dakar, le collectif a choisi cet espace pour présenter une grande exposition collective qui regroupe plus de 40 artistes pendant tout le temps de la Biennale. L'exposition s'appelle la cloche des fourmis du laboratoire Agitarte et sera inaugurée demain à 21h. Pourquoi la cloche des fourmis ? Alors c'est vraiment le symbole, les fourmis sont travailleuses, elles sont toujours en action. Et c'est vraiment une métaphore des membres du laboratoire, qu'on appelle aussi des laborantins ou des compagnons. C'est-à-dire qu'ici, une cinquandaine d'artistes travaillent depuis un mois pour aménager l'espace. Au départ, quand nous sommes arrivés ici, c'était une ruine, c'était des bâtiments qui étaient écroulés. Tout a été reconstruit ou en tout cas aménagé pour pouvoir accueillir l'exposition. Et ça a vraiment été un travail de fourmis. Il y avait un ballet permanent de gens qui travaillaient et qui passaient toujours dans l'action. Un des grands principes de ce collectif d'artistes, c'est l'action. C'est-à-dire qu'ici, on accepte tout le monde, le seul critère c'est être dans l'action. Vous voyez aujourd'hui, on porte des t-shirts marche et ça c'est un symbole fort du laboratoire. Pour être dedans, il faut marcher, il faut être dans l'action, il faut être solidaire, il faut partager avec les autres artistes. Et ça c'est vraiment l'esprit d'Agitarte. Pourquoi ce lieu-là vous a atturé ? Le laboratoire a toujours eu un lien très fort avec la ville de Dakar, avec le Sénégal et avec la ville de Dakar, et notamment avec le plateau. Cet ancien marché malien est très fort au niveau symbolique. Parce que vous savez que c'était l'ancien rail Dakar-Bamako, la gare ferroviaire qui va être transformée en gare TER, qui permettait des échanges culturels entre le Mali, entre différents pays. Donc ce lieu était vraiment un point stratégique d'échange, un carrefour de culture et un point d'échange culturel très fort. Et d'ailleurs vous savez que les commerçantes maliennes ont déménagé, mais quelques-unes sont encore ici. Et nous avons l'entrée principale qui est juste là, avenue Fédherbe. Je précise, puisque ce sera aussi radiophonique, que donc, laboratoire Agitarte, demain soir, vernissage aux 4 rues Joris, qui est l'ancien marché malien, derrière le rond-point des Tirailleurs, à côté de la gare ferroviaire. Il y a encore des marchands maliennes qui sont là, et qui vont rester là, dans le contexte de l'exposition. Est-ce que vous comptez aussi organiser ça chaque année, ou bien vous allez arrêter ? Alors, il faut dire que le laboratoire Agitarte a été créé en 1973. Vous et moi, nous n'étions pas nés. C'est un très très ancien collectif qui a été très politique et très actif, qui a toujours soutenu, fait avancer les arts plastiques au Sénégal. Et d'ailleurs, même en 1986, les membres du laboratoire ont présenté au président de l'époque et au ministre de la Culture, un grand plan de politique culturelle, où ils proposaient la création de la première biennale des arts et des lettres. On peut dire que le laboratoire Agitarte a été à l'initiative de la biennale de Dakar. C'est vous dire combien c'est important d'être là aujourd'hui. Le laboratoire a toujours présenté des expositions importantes, majeures, dans la biennale de Dakar. Joakam a eu une exposition monographique lors d'une biennale à la Galerie Nationale. La cour a toujours abrité des performances, des lectures, du théâtre, des expositions pendant la biennale. Donc oui, effectivement, le laboratoire vit depuis 30 ans et il vivra les 30 prochaines années, voire les 300 prochaines années. Et quelle était votre relation avec Joakam ? Moi, je suis installée depuis 10 ans au Sénégal et je suis une des directrices artistiques de ce projet, La Cloche des Fourmis Laboratoire Agitarte, avec Aïkan Ramageli, Pascal Lampemala Traoré et 12 artistes du collectif. Mais Agitarte, c'est très très vaste, il y a beaucoup de membres partout dans le monde. Mais je suis également directrice de la Galerie Le Manège de l'Institut français. Joakam fréquentait l'Institut, il venait y déjeuner tous les midis. Donc on va dire que c'était un peu un oncle, un père d'adoption. Je l'ai croisé pendant 10 ans, donc c'était des liens forts, comme avec beaucoup de personnes, parce que c'était un grand monsieur, très spirituel, très humain, très éclairé, qui protégeait, qui avait toujours un mot bienveillant. Donc c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup, beaucoup. Donc on peut dire qu'il vous représente ici au Sénégal ? Quelque part, moi ça fait 10 ans que je suis là, donc on a des parrains, on a des marraines, on a des tatas, des tontons, même si on est étrangers. Moi je me sens aussi bien sénégalaise que française, j'ai des enfants sénégalais. Donc je suis d'ici et d'ailleurs, je n'ai pas de problème. Et du coup j'ai des tontons et des tatas sénégalaises, ou des pères, ou des mamans adoptives. Donc oui, bien sûr, c'est important. Donc on vous remercie, merci beaucoup. Oui, merci, et puis surtout, soyez présents, demain soir, 21h. On a aussi un grand, grand concert gratuit au terrain AKPES, au Parcel à Séni, dimanche 6, à partir de 17h, avec une dizaine d'artistes, dont El Hach Diahi, qui sera là, Souleyman Faï, Orchestre Baobab, donc voilà, c'est super. Merci à vous. Merci à vous.